Jacqueline Baudrier prend la direction de Radio France. C'est pour elle un retour aux sources. En effet, elle commençait sa carrière de journaliste en 1948 à la RTF. Le sigle de Radio France est une interprétation graphique de la maison conçue il y a 20 ans pour la radio et qui retourne donc à la radio. Jacqueline Baudrier est entourée de Pierre Wozlinski qui anime France Musique. Yves Jégu prend en main France Culture. Michel Péricard dirige les informations. Le souci principal de Jacqueline Baudrier sera de rendre au son ses lettres de noblesse en donnant aux émissions diffusées en modulation de fréquence le maximum d'écoute. Jean Cazeneuve, nouveau président de TF1, ex-première chaîne, est un chercheur considéré comme le meilleur analyste français des moyens audiovisuels. TF1 se veut plus gay et plus jeune. C'est ainsi par exemple que le mercredi après-midi, dirigé par Eliane Victor, sera consacré entièrement à la jeunesse. L'information sera dirigée par Christian Bernadac. Yves Mourouzi présentera le journal de 13 heures. Roger Gickel, celui de 20 heures. De nombreux magazines d'informations seront diffusés régulièrement tous les mois. Marcel Julien est le président d'Antenne 2. Homme de lettres, journaliste, scénariste, adaptateur et dialoguiste de cinéma, producteur de radio et de télévision. Le peintre Mathieu a dessiné le style d'Antenne 2. C'est Xavier Larère qui ira pour mission d'harmoniser les activités artistiques et le secteur financier. Pas de directeur des programmes omnipotents, mais au contraire un conseil des programmes composé de personnalités connues pour leur réussite professionnelle. Claude Barma, Armand Jameau, Pierre Tchernia, Charles Baudina. Et conseiller personnel du président, Jacques Chancel. C'est Jacques Salbert, ancien directeur de France Inter, et Georges Leroy, ancien directeur de l'information à Europe numéro 1, qui règneront sur l'actualité. A la tête de France Région 3, Claude Contamine. C'est un énarque possédant une longue expérience de la télévision. Le style de cette chaîne pourra se résumer en trois vocations. Le cinéma, la libre expression et les régions. Sur les 500 films qui seront diffusés à la télévision, plus de la moitié le seront par FR3. Des tribunes libres seront diffusées les cinq premiers jours de la semaine, durant 15 minutes. C'est Maurice Cazeneuve, ancien directeur de la deuxième chaîne, qui prend la direction des programmes. Jean-Charles Edlin est responsable de la production lourde. Il cumule la présidence de nombreuses sociétés ou syndicats, surtout dans le domaine cinématographique. Il règnera sur le centre des Buttes-Chaumont, où sont tournées les émissions nécessitant des moyens de fabrication importants. Jean Autain dirige l'établissement public de diffusion. C'est un spécialiste des questions financières, souvent chargé d'examiner des dossiers délicats. Il a un adjoint, M. Rémy, qui est actuellement directeur du centre d'études des transmissions. Pierre-Emmanuel de l'Académie française a la responsabilité d'imaginer et de préparer la radio-télévision de l'avenir, à la tête de l'Institut de l'audiovisuel. M. Pierre-Emmanuel connaît la radiodiffusion pour avoir été de 1945 à 1958 directeur du service Grande-Bretagne, puis Amérique à la radiodiffusion française. Sous-titrage Société Radio-Canada